Salut à tous tout le monde, c'est Aeolique et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo test de Oblivion ou The Elder Scrolls IV. Donc c'est édité par Bethesda Softworks, développé par 2K Games, c'est un jeu de rôle sorti le 24 mars 2006 et s'est déconseillé au moins de 16 ans. Alors il est disponible sur PC, donc il est sorti sur PC 360 si je me souviens bien en 2006 et un petit peu plus tard après sur PS3 avec une version un petit peu remasterisée d'un point de vue graphique si je me souviens bien. Donc voilà, je me suis tapé toute la scène du début juste pour arriver jusque là parce que techniquement la scène du début c'est juste une chose de 30 minutes pour vous montrer les scénarios que je vais vous expliquer plus tard. Et ça va me permettre de montrer directement les classes, les races et toutes les autres choses du jeu globalement que vous pouvez avoir accès. Donc je suis au tout début du jeu là, c'était toute une phase de souterrain avec le roi et certains de ses gardes. J'espère que la luminosité est assez bonne, j'ai pas vérifié auparavant parce que je ne savais pas si j'allais faire le souterrain ou non. Donc tout d'abord on va parler du jeu Oblivion et surtout de la série The Elder Scrolls. Donc The Elder Scrolls, désolé si je prononce mal pour les puristes, c'est un jeu de rôle assez connu notamment parce que c'est un jeu de rôle qui offre un univers que je pourrais qualifier d'open world, un univers le plus souvent ouvert et très agréable à jouer. L'univers est très connu et surtout il brille pas forcément toujours par ses graphismes, mais pour le monde qui nous offrait rien qu'à l'époque c'est vraiment extraordinaire. Et Oblivion est un de ces jeux qui nous offre un univers très riche, tout comme Morrowind, un univers très riche et surtout ouvert. On peut faire ce qu'on veut, on est le propre héros de l'aventure, il n'y a personne, on a une quête principale à faire mais on la fait si on veut, on n'est pas obligé, on n'a pas une file scénaristique à suivre. Donc c'est un côté très agréable, mais c'est aussi ce côté là d'Oblivion, il l'a toujours mais il est bien plus grand public Oblivion comparé à son prédécesseur Morrowind. Il est bien plus grand public pour plusieurs raisons, notamment il est grand public parce qu'il y a moins de texte, il y a des chargements rapides ou autre, je vais vous remontrer ça avec la carte. Et aussi il est plus facile d'accès, ça c'est sûr. Donc voilà, j'ai dégainé mon épée sans faire exprès. Donc voilà, je vais vous remontrer un petit peu rapidement le choix de la race, de la classe, je vais un petit peu faire l'impasse rapidement. Et du final astrologique, je vais carrément en faire l'impasse. Donc voilà, la race, nous avons les nordiques, je ne vais pas vous dire la définition, juste pour montrer les races différentes qu'il peut y avoir. Certains ont des capacités un peu différentes, mais bon globalement ça reste pareil. Donc bien sûr toujours féminin ou masculin. Alors première chose que vous pouvez constater, les visages ce n'est pas du tout le point fort d'Oblivion. Donc on peut faire des choses potables, mais c'est pas ça qui va rendre vos personnages plus beaux. Donc moi je vais faire un nordique, je le sais déjà, après savoir ce qu'il va être, je ne sais pas du tout. Mais on verra. Donc on a les nordiques, qui sont bien résistants, bien forts. Ça c'est un peu une sorte de tanque, même si ça ne s'emploie pas dans le jeu Oblivion. Nous avons les orques, donc eux ce sont les berserks, ils sont très doués avec leurs armes, de très bons armuriers. Nous avons les rouges gardes, excellent aux lames, vous voyez avec la coupe afro là. Les argoniens qui peuvent respirer sous l'eau. Voilà. Les bretons, doués en magie. Les elfes des bois, doués à l'arc. L'elfe noir, il est un peu polyvalent l'elfe noir. Il est très assez équilibré. Le haut elfe, je crois qu'il est très doué en magie, si je me souviens bien. Et l'impérial, qui lui est le perso un petit peu aussi de base, assez polyvalent et qui est assez bon au commerce. On va dire ça. Et on a aussi les Kajits qui sont un petit peu la classe des voleurs du jeu. Ils sont assez vifs, rapides, agiles. Enfin voilà. Et on revient au nordique. Donc moi je vais me prendre un nordique. Je vais faire un petit peu l'impasse. Je peux juste voir qu'on peut faire varier l'âge de nos personnages. Donc moi je le laisse assez jeune. Un peu plus jeune quand même. Au niveau du visage, on peut vraiment tout modifier. La seule chose c'est que, vous voyez, on a plein de trucs et on n'est pas forcément... Certains prendront beaucoup de temps à modifier chaque chose. On va vraiment bien modifier le nez, la bouche, la mâchoire. On peut tout modifier sur les personnages. Mais c'est vrai que la tête des personnages d'abord, vous ne la voyez pas. Donc vous la modifiez, c'est cool, mais vous ne la voyez pas. Et de deux, ça ne sera jamais extrêmement beau. Pour l'époque, c'était excellent en oblivion. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ça vieillit rapidement. Et heureusement que Skyrim arrive pour nous donner la relève de ce jeu qui reste quand même extraordinairement bon. Oui, je vais être un nordique. On va rapidement vous montrer les classes. Et je vais faire l'impasse sur le signe du Zodiac. Donc vous voyez, à chaque classe sont associés différents talents majeurs. Et des caractéristiques préférées. Donc on a notre spécialisation, dans quoi notre classe va être plus facilement tournée. On a nos caractéristiques préférées qui sont en rapport avec notre talent et notre style de combat. Donc par exemple, pour celui-là, l'éclaireur, c'est la rapidité et force. Donc moi, je ne sais pas exactement ce que je vais prendre. Je sais qu'il était doué. Je vais prendre un guerrier tout simple. Je ne vais pas me prendre la tête. Comme vous voyez, c'est spécialité du guerrier et la combat. Donc je crois qu'il y a aussi magie et furtivité. Voilà, c'est les trois capacités, enfin spécialisation possible. Des caractéristiques où on pourra dépenser des points quand on augmentera de niveau. Et des talents majeurs. Alors, il faut savoir qu'on a tous les talents débloqués. Tous les talents qui existent, on les a. Sauf qu'on a quelques talents majeurs qui sont vraiment les principaux de notre classe. Qui augmenteront un petit peu plus vite. Et on pourra passer expert plus facilement. Enfin voilà, ce sont les talents qu'on va utiliser le plus souvent. Donc moi, je vais utiliser cette classe-là. Oui, et on va directement un peu sortir dehors. On va rejoindre la sortie des égouts. Donc un petit chargement. Et on va évoquer un petit peu tous les aspects du jeu. Notamment au point de vue gameplay. Il faut savoir qu'une des grandes différences avec Morrowind. C'est que le gameplay d'Oblivion est un petit peu plus vif. Un petit peu plus intéressant. Donc, j'ai un petit point important à dire. Voilà, quête achevée. Merci. C'est que dans Oblivion. Donc, vous voyez, je peux voir d'assez loin. C'est vraiment un monde ouvert. Et si je veux aller, par exemple, tout là-bas dans les montagnes. Je peux le faire. Ce que je risque de faire après. Mais quoi qu'il en soit, c'est juste pour vous dire que graphiquement de loin, c'est moche. Il ne faut pas se leurrer. C'est moche. Mais il y a des modes. Oblivion est un jeu qui peut se faire modder. Morrowind l'était aussi. Et on a des modes pour augmenter la qualité graphique. Pour augmenter plein de choses qui sont vraiment agréables. Parce qu'il y a une communauté qui est extrêmement présente. Donc, comme vous voyez, là, j'ai un talent qui vient d'augmenter. Désolé pour faire une petite digression, mais ce n'est pas grave. Il vient d'augmenter. Et donc, je vais en profiter pour switcher directement dans les choses. Donc là, comme vous voyez, nous avons des caractéristiques qui influent un petit peu selon notre type de gameplay. Donc là, on va pouvoir augmenter notre force, porter plus d'armes, augmenter nos pouvoirs magiques ou autres. Mais nous avons aussi des talents. Donc ces talents s'augmentent au fur et à mesure des actions qu'on va faire dans le jeu. Et en fait, plus on veut augmenter ces talents, plus on va passer des niveaux. Et quand on va passer des niveaux, on va pouvoir les dépenser dans des points de caractéristiques. Ce n'est pas comme dans les jeux normales où on tue des animaux, on tue des choses. On obtient de l'expérience et hop, on la dépense dans les points de caractéristiques et compétences. Non, là, on fait des compétences dans le jeu qui n'ont pas obligatoirement rapport avec tuer des monstres ou autre. Ça va nous faire monter en niveau et on va pouvoir les dépenser dans nos caractéristiques qui sont là. Autre petite particularité, on va pouvoir augmenter les caractéristiques jusqu'à ce qu'on a passé un niveau. J'espère que ça ne vous a pas cassé les oreilles et qu'on doit dormir. Donc, je vais rapidement aller dans l'inventaire. J'ai plein de choses qui ne me servent à rien, ce n'est pas le problème. On va enlever la torche qu'on a, ça ne nous sert à rien du tout. Donc, comme vous voyez, un inventaire assez lambda où on a un poids. Donc, il y a une notion de poids dans Oblivion et aussi un prix qui est donné à chaque objet. Il faut savoir qu'on peut tout vendre dans Oblivion au marchand à part les objets volés où il y a des petites astuces, mais je ne vous le dirai pas. Et voilà, donc c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Hop, on va plonger dans l'eau et on va aller se faire quelques émis pour vous montrer comment le gameplay a évolué. Donc, il faut savoir que dans Morrowind, le gameplay était très intéressant. Donc, il était... Ok, je viens d'utiliser un sort, j'ai confondu. Une touche pour s'accroupir et une autre. Allez, on y va. Et une autre touche. Donc là, vous voyez qu'il y a un archer et une personne de corps à corps. Et vous voyez qu'on ne peut faire des parades, on peut faire des charges et tuer nos ennemis. Donc, je ne sais pas qui est l'attaque, mais c'est pas grave. Donc, on vise vraiment... Donc, vous voyez, c'est une vue FPS, obligeons. Et on vise vraiment, c'est intéressant. On peut passer en vue à la troisième personne, mais c'est pas pratique. Et d'abord, rien que pour l'arc, c'est un vrai calvaire. Donc, voilà. Donc, je suis désolé, je ne peux pas trop parler du jeu. Enfin, je peux en parler, mais je veux dire, c'est assez compliqué. De parler d'un jeu si riche en si peu de temps. Donc, je vais essayer de passer rapidement. Donc, au niveau graphique, c'est beau de près, mais de loin que c'est vrai que ça vieillit vraiment beaucoup. Il faut dire que, je note par rapport à l'époque, donc en 2006, c'était vraiment excellent. Mais, voilà, c'est un petit peu faible maintenant. Comme vous voyez, on peut tout prendre. On peut vraiment tout fouiller. Donc là, on peut dormir. Ça ne me sert à rien pour l'instant, mais voilà. On peut réellement tout prendre, c'est agréable. Donc, après, je vous montrerai un perso d'un peu plus haut niveau pour faire une quête. Oui. Voilà, on tire de la puissance du puits. Et là, je vais aller faire un petit donjon, juste au début, je ne vais pas continuer. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a des modes pour augmenter. La bande son, je vous la ferai écouter à la fin, parce qu'elle n'est pas très présente. Sonore, elle est excellente. Les voix et autres, ils n'ont rien à envier à certaines autres choses. Mais c'est vrai que les musiques qui sont, elles aussi, excellentes, ne sont pas assez présentes à mon goût. Elles sont très bonnes. Et justement, vu que c'est un point positif, ils auraient dû le mettre en valeur, ce qu'ils n'ont pas obligatoirement fait. C'est peut-être un peu préjudiciable pour eux. Mais bon, pour nous, on ne va pas obligatoirement s'en plaindre, parce que ce n'est peut-être pas l'objectif principal du jeu. Donc voilà, on va rentrer. Ça va me permettre aussi de vous parler un petit peu de l'histoire, parce que je ne vous en ai pas parlé. Donc dans l'histoire, je ne vous parle pas de l'histoire du monde de Tamriel. Je vais juste vous parler. Donc là, il y a des pièges. Il y a aussi des bugs, comme dans tout jeu. Comme vous voyez, il m'a tapé à travers le mur. Là, son marteau m'intéresse. Donc là, quand vous visitez les donjons, un truc très agréable, c'est que ce n'est pas des donjons lambda. Il y a vraiment des pièges. Comme vous voyez, il y avait un piège, il y avait quelque chose de fixé au mur. Et je vais pouvoir vous en montrer un après. Donc attention, j'ai encore un ennemi à me faire et je vous le montre. Allez, c'est parti, on y va à la bourrin, on s'en fiche. Voilà. Donc vous voyez, c'est assez dynamique. Il faut savoir que là, c'est facile, c'est le tout début. Mais après, ça deviendra un peu plus dur. Donc comme vous le voyez, si on regarde bien là, on a des masses d'armes. On a des choses ici. Et si je passe sur cette corde, donc je vais y aller très rapidement. Oula. Il y a quelqu'un qui m'a entendu. On va aller. Allez, on y va à la bourrin, c'est pas grave. Je n'aurais peut-être pas dû. Et de une. Donc voilà, les donjons sont assez variés. Donc là, je sors dans un temple elphique. Il y a des donjons qui sont des grottes. Il y a encore un homme là-bas, c'est pas si vous le voyez. On va aller se le faire en discret, en fufu. Les donjons sont assez variés. C'est assez sympathique. Chaque donjon relève son, à son doute, surprise et son lot, bien sûr, de trésor. Et ils sont vraiment agréables à faire. Donc comme vous voyez, je vais augmenter un talent. On va se battre un peu. Donc comme vous voyez, c'est très dynamique. On part et ça. Bon, c'est vrai qu'au début, ça paraît pas. Ça paraît un peu, un peu nul. Donc là, encore une autre petite chose sympathique d'obdition. Donc je vais peut-être, il va falloir que j'arrête de faire des petites décisions comme ça. C'est un système de crochet. On peut crocheter les coffres. Ça marche aussi avec les portes. Et hop ! Au début, c'est très facile. Et au final, ça se corte un peu. Et ça va servir beaucoup par la suite. Et de 1. On va finir encore sur un dernier meurtre. Oula ! Donc là, c'est des bandits. Il faut savoir que certains endroits sont pris par des nécromanciens. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant vu que c'est le chef des bandits. Non, c'est un pleutre, un couard. Certaines personnes ont des choses intéressantes. Donc des fois... Ah, on va y aller en fufu. Attention. Il ne le voit pas, il ne le voit pas, il ne le voit pas. Et il m'a vu. Donc, désolé. C'est un peu beaucoup de combat. Mais bon, ce n'est pas grave. Ils sont assez rapides à chaque fois. Donc il y en a encore un là-bas en dessous. J'ai déjà fait ce donjon plein de fois. Donc je le sais, il m'a vu. Donc encore un combat. Et après, je vais vous parler quand même de l'histoire. Donc dans l'histoire, globalement, nous sommes un prisonnier. Nous ne connaissons ni notre nom. On va sortir, on va aller contre autre chose. Après, je passerai sur mon autre perso. Mais on ne connaît ni son nom. Ni pourquoi on est emprisonné. Tout ce qu'on sait, c'est que... Eh bien, on arrive via le roi. Il passe par notre passage secret. Il nous dit qu'il nous a vus en rêve. Et qu'il veut qu'on le suive. Au final, on le suit. Il meurt. Il nous remet l'amulette des rois. Et on doit aller le remettre au dernier héritier encore en vie pour stopper les forces du mal. Globalement, l'histoire principale est assez lambda. Il faut dire que la quête principale n'est pas forcément celle qu'on pourra qualifier de plus intéressante. Moi, j'ai bien plus apprécié des quêtes annexes. Qui sont extrêmement nombreuses. Il faut vous dire qu'on peut facilement avoir 500 heures de jeu dans Oblivion. Mais il n'y aura aucun problème. Donc, dernière chose à dire sur ce perso-là. Après, je passerai sur mon autre. Nous avons un monde totalement ouvert. Donc, comme vous voyez, tout l'espace de la carte, n'importe quelle ville, je peux aller sans zone de chargement. A part... Petite erreur à ma part. A part les villes où pour entrer dans la ville, il y aura une petite zone de chargement. Pareil pour les maisons. Ça dure quoi ? Une, deux secondes. C'est court. Extrêmement court. Et surtout, reprocher ça à un jeu si immense, à un jeu de cette richesse. Ça serait vraiment extrêmement pointilleux. Donc, il y a après quelques plaies de défauts d'IA. Mais comme à l'époque, ce n'était pas parfait. Je pardonne ce jeu encore une fois. Donc, quand je dis qu'il y a beaucoup de quêtes, il y a beaucoup de quêtes annexes. Donc, lambda. Il y a aussi beaucoup de quêtes un petit peu plus fouillées. Notamment les guildes. Vous allez avoir de nombreuses guildes. Guildes des voleurs. Guildes des assassins. Qui sont les deux guildes un petit peu cachées du jeu. Quand je dis un petit peu cachées, on apprend assez rapidement comment les atteindre. Et nous avons aussi la guilde des mages et des guerriers. Qui sont des guildes officielles que l'on peut atteindre assez facilement. Il faut juste accomplir les quêtes pour les atteindre. Et voilà. On a aussi l'arène. Qui est extrêmement bien. Donc, facilement. Si vous faites toutes les quêtes. Et que vous allez jusqu'au vice de faire un deuxième perso pour avoir un deuxième gameplay. Vous avez minimum 500 heures de jeu. Et 500 heures de jeu dans l'obligation. C'est extrêmement agréable. Il ne faut pas se leurrer. C'est génial. Donc, on a peut-être un peu fait le tour sur ce personnage-là. Je vais vous montrer un petit peu plus de possibilités avec mon autre personnage. Que mon vrai personnage, celui-ci. Donc, petit temps de chargement. Donc, l'histoire principale, c'est fait. Durée de vie énorme. Donc, alors, après, ce que je vais faire, c'est parler un petit peu des défauts du jeu. Voilà. Donc, je suis dans une boutique. Donc, comme vous voyez par la suite, on va obtenir des armes meilleures. Il faut savoir que plus on augmente de niveau, plus les monstres sont de notre niveau à nous. Et on obtient des armures. Ce n'est pas comme dans certains jeux où il y a des zones prédéfinies pour chaque niveau. Toute la zone va évoluer au fur et à mesure que vous-même vous évoluez. Donc, ça, c'est agréable. Donc, là, j'ai déjà quelque chose de bonnes armes. Il faut savoir que je suis un archer, mais je n'ai pas d'arc en main. Oh, erreur de ma part. Allez, on prend mon arc en ébène. Voilà. Et un défaut du jeu, on va en parler. C'est la traduction. La traduction, globalement, est assez bien faite. Malgré certains bugs que l'on peut avoir de temps en temps au niveau de la voix qui n'est pas activée. Mais il y a un bug qui est impardonnable. Vous cherchez une nouvelle armure ? On peut négocier. Je dispose d'un vaste choix dans ces deux catégories. Tu vas te taire, s'il te plaît. Merci. Donc, vous voyez, on peut vendre chaque objet ou acheter chaque objet. Et à chaque fois qu'on vend ou qu'on veut acheter, par exemple, je veux acheter un truc pas cher. Ce casque de fourrure. Je veux l'acheter et je veux négocier pour l'acheter. Et quand on veut négocier, on a buying item at, selling item at. Et ça, c'est de l'anglais. Le problème, c'est que c'est vrai qu'on a ça. Ce n'est pas incompréhensible. Acheter, vendre, ça se comprend. On n'est pas débile au point. Et on va essayer de faire ça. On va voir s'il veut bien. Est-ce qu'il veut bien ? Oui, tu veux bien. Ah, il ne veut pas. On va passer à un autre truc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi sur les écrans de chargement, des fois, il y a des petits conseils. Parfois, ils sont en anglais. Voilà, ce n'est pas un gros défaut. Mais c'est quand même préjudiciable pour un titre de sa grandeur. Donc, voilà. On va finir par aussi un petit aspect. Enfin, finir. Je ne sais pas, bien sûr, obligatoirement à la fin. Mais comme vous voyez, on peut à chaque fois essayer de convaincre les personnes persuadées. Donc, on peut aller jusqu'à 100. Là, il a déjà 91. Donc, il est déjà bien persuadé. Donc, je ne pourrai pas obtenir plus de choses de lui. Donc, on peut aussi voler. Ce que je ne vais pas faire. Parce qu'il y a des gardes impériaux qui vont se jeter sur moi et qui vont essayer de me tuer. Là, je vais vous montrer la ville impériale. Et on va se quitter là-dessus, globalement. Donc, j'ai gagné en fait à la reine et j'ai eu un fanatique. Parce qu'il est fan de moi. Il est heureux, comme tout. Mais comme vous voyez, on a la cité impériale. Globalement, on va venir ici le plus souvent pour acheter des objets ou pour voler des objets. Moi, j'y viens pour voler. Et c'est assez sympathique. On va aussi venir pour certaines quêtes. Mais c'est tout. Et comme vous voyez, il n'y a pas tellement de monde dans la ville impériale. C'est un petit dommage. Mais, vous voyez, ils parlent entre eux. Ils ont eu la conversation. Et je peux parler à tout le monde. Si je veux lui parler à elle, ça ne me servira à rien. Elle aura des choses à dire. Je pourrai la convaincre. Et voilà. Donc, si les mondiaux vont me servir, ils m'ont déjà servi. Bon, voilà. Donc, j'ai globalement présenté le jeu d'oblision. Je sais, d'une manière courte. Enfin, je pense que la vidéo va être longue. Et même, elle est longue. Mais, c'est assez court pour présenter un jeu de cette envergure. Donc, je ne vous ai pas montré de quêtes. Globalement, les quêtes, c'est ici. On a des quêtes. Par exemple, j'ai la quête de la reine. Vous en avez d'autres qui peuvent être assez importantes. Je pense peut-être vous faire une vidéo complémentaire. Une vidéo extraite. Si j'en ai l'occasion d'en faire une. En faisant une quête. On se retrouvera juste pour ça. Et on va se finir sur un acte odieux préjudiciable de ma part. On va faire commettre un vol. Non, non. C'est mon fanatique. Il est déjà... Comment allez-vous ? Parfait. Pour une fois, les nouvelles en provenant des graves sont bonnes. Les derniers des draps ont été chassés. Parfait. Ah, ben non. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Allez, 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 allez. Non, ils ne veulent pas. C'est vraiment dommage. Bon, ben, c'est pas grave. Vu qu'ils ne veulent pas. La boutique de JG Auric, l'ingrédient principal, je n'aurai jamais qu'un large choix d'un seul. Oh. Donc voilà. Salut tout le monde. On va se quitter sur ça. On va se quitter sur ça. On attaque quelqu'un. On m'a craint. Vous savez ce qu'il faut en fait. Allez. Alte. Vu que je suis un quartz, d'abord je vais fuir et je vais retirer des flèches. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à faire des petites réflexions si vous en avez. Et merci de m'avoir suivi. Salut à tous. Merci.